... Bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours de la série de cette année qui est donc consacré aux interactions magnétiques entre atomes froids. Comme je vous rappelle, c'est un sujet qui a émergé il n'y a quand même pas très longtemps. C'est la possibilité de manipuler des atomes qui sont des petits aimants très puissants entre eux. On parle beaucoup de dysprosium, d'herbium, vous verrez. Et qui forment des états de la matière tout à fait spectaculaires. Donc le cours d'aujourd'hui va être consacré à la détermination de l'état d'équilibre d'une assemblée d'atomes magnétiques à température nulle, des bosons. Et donc je l'ai appelé condensat dipolaire à l'équilibre. Condensat étant sous-entendu condensat de Bose-Einstein. Alors avant de commencer, je vous rappelle les prochains séminaires. Un petit peu plus tard, ce matin, on va avoir le plaisir d'écouter Shang-Chi, qui va nous parler de réactions chimiques, mais des réactions chimiques dans des condensats de Bose-Einstein, justement, entre des atomes et des molécules, avec la production de produits de ces réactions stimulés par la statistique de Bose. La semaine prochaine, ce sera Rudy Grimm, qui viendra nous parler de mélange de fermions, ultra-froids, et puis du problème de polarons. Et dans deux semaines, ce sera Pat Stravignolo, qui nous parlera de l'effet boomerang quantique. Très joli effet. Et puis je vous rappelle quelque chose que j'ai déjà annoncé la semaine dernière, qui est le fait qu'on organise avec Michel Brune un petit atelier, un mini-cologue d'une après-midi, sur les atomes de Rydberg et la simulation quantique. Ce sera le vendredi 5 avril. Alors, comme je le disais, le thème général du cours de cette année, c'est comprendre comment est-ce que, quand on a affaire à une assemblée d'atomes qui portent chacun un dipôle magnétique important, comment est-ce que ça modifie les probabilités de la matière quantique ? Et par matière quantique, j'entends essentiellement les condensats de Bose-Einstein. Alors, le fait que la question soit non-triviale, ça vient de deux aspects de cette interaction entre dipôles magnétiques. Le premier aspect, c'est que l'interaction dipôle-dipôle est à relativement longue portée, en 1 sur R3. c'est portée beaucoup plus longue que, par exemple, l'interaction de Van der Waals, qui est en 1 sur R6, qui décroît beaucoup plus vite à l'infini. 1 sur R3, ça conduit à des effets qui sont non locaux dans les systèmes, on le verra. Donc ça, c'est le premier aspect non évident des interactions magnétiques. Et le second, c'est le fait que cette interaction est anisotrope. C'est-à-dire que quand je prends mes dipôles, là, sur le dessin, je les ai dessinés tous polarisés le long de l'axe vertical, selon que les dipôles sont comme ça, côte à côte, ou au contraire, l'un derrière l'autre, l'interaction est soit répulsive, soit attractive. Ça, ça vient enrichir considérablement la nature des états qu'on peut produire. Alors, en parallèle avec ces aspects qui sont des aspects qualitatifs, eh bien, des aspects quantitatifs, c'est le fait qu'il y a certaines espèces atomiques qu'on sait maintenant bien manipuler par laser, comme le dysprosium ou l'herbium, pour lesquels l'interaction dipôle-dipôle magnétique est importante, plus importante que l'interaction de Van der Waals ou la liaison chimique habituelle, est donc dominante, et c'est ça qui vient jouer un rôle important sur la structure des états de la matière qu'on peut produire. Et ces états de la matière, là, ici, j'en ai donné deux qu'on va étudier dans les cours qui vont suivre. Un premier, c'est un état liquide. Ce que j'entends par état liquide, c'est un état où la densité est constante. Quel que soit le nombre d'atomes que je vais mettre, la densité sera constante. Et simplement, plus je mettrai d'atomes, plus l'état grossira. mais ce ne sera pas du tout un état gazeux qui tendra à occuper tout le volume qui lui est offert. Ce sera un état où les atomes resteront liés les uns aux autres sans potentiel extérieur et produiront l'équivalent d'une petite gouttelette liquide, c'est-à-dire dans laquelle la densité est uniforme jusque sur les bords. Un autre état qu'on va étudier dans les cours qui vont suivre, on lui consacra pas mal de temps, c'est un état super solide. Là encore, c'est un état qu'on n'est pas habitué à rencontrer dans les gaz quantiques. C'est un état où vous avez simultanément la brisure de symétrie qui correspond à l'apparition de la superfluidité, donc vous avez un ordre superfluide, possibilité d'avoir des courants permanents, possibilité d'avoir des défauts qui bougent sans dissiper d'énergie, ça c'est un premier aspect, et puis le deuxième aspect c'est que ça brise l'invariance par translation, donc vous avez l'apparition d'un ordre spatial dans ces milieux. Voilà, et donc le cours d'aujourd'hui c'est poser les jalons pour ensuite aller étudier ces différents états liquides d'un côté super solide de l'autre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder plus précisément ? Eh bien donc, on va partir de notre gaz d'atomes qui porte tous donc un moment dipolaire magnétique mu. Je vais supposer que tous ces atomes sont polarisés selon l'axe Z, donc le moment magnétique n'est pas un degré de liberté dans le problème, je suppose que j'ai mis un grand champ magnétique extérieur dans mon problème, donc tous mes dipôles sont alignés avec le champ magnétique extérieur selon Z, et le degré de liberté qui m'intéresse c'est le degré de liberté spatiale, le fait que les atomes peuvent bouger les uns par rapport l'interaction dipôle-dipôle entre un atome I et un atome J, on l'avait regardé la dernière fois, on l'a redérivée ensemble, c'est donc cette variation en 1 sur R cube, 1 sur Rij cube, si j'appelle Rij, la distance entre l'atome I et l'atome J, et puis ce terme que je qualifie d'anisotrope qui fait intervenir d'une part le produit scalaire mui scalaire mui et puis ensuite moins trois fois mui scalaire U mui scalaire U où est le vecteur unitaire qui joint le dipôle I et le dipôle J. Si donc j'appelle θ IJ l'angle entre le Rij et puis le UZ, le vecteur unitaire long de l'axe Z, cette chose-là s'écrit 1-3 cos² θ IJ. Et les questions que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est donc quelle est la forme du fluide quand je le confine dans un piège ? On va prendre un piège harmonique parce que c'est ça qui est le plus simple et c'est ça qu'on réalise en général dans les expériences. Donc on va prendre un piège harmonique et on va se demander qu'est-ce qu'on obtient comme forme d'équilibre du fluide et une question qu'on va se poser qui est une question qu'on n'avait pas vraiment à se poser tant qu'on n'avait pas des interactions dipolaires, c'est est-ce que ce fluide est stable ou est-ce qu'il peut imploser ? Et la raison pour laquelle l'implosion est possible, c'est que vous avez ici une interaction qui varie comme 1 sur R³, donc qui est en valeur absolue plus grande quand les dipôles sont proches l'un de l'autre et vous avez un terme de vent-face qui peut être positif ou négatif selon l'orientation. Donc j'ai forcément moyen de rendre ce terme très grand et très négatif. Donc ça, c'est une source potentielle d'implosion puisque je peux faire, en mettant les dipôles proches l'un des autres, je peux avoir des énergies grandes et négatives. Donc c'est la question qu'on va se poser et ce qu'on va voir dans le cours, c'est qu'il y a deux paramètres qui vont jouer un rôle important dans ce qui va suivre. Le premier, c'est de comparer la force des interactions dipolaires, leur intensité, si vous voulez, à l'autre interaction présente dans le système qui est l'interaction de Van der Waals qui est présente de toute façon quand on a affaire à des atomes neutres dans un piège. Donc il faut comparer la force relative des interactions dipolaires et des interactions de contact, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est si on dit qu'on confine les atomes dans un piège harmonique, c'est la forme de ce piège. Un piège harmonique, c'est caractérisé par trois axes propres, x, y, z, je vais supposer que l'axe des dipoles est un axe propre, eh bien je peux imaginer, si je prends des pièges à symétrie de révolution pour simplifier la vie, je peux imaginer que j'aurais un piège qui sera plutôt en forme de galette, comme ça, avec une fréquence selon z élevée et puis une fréquence dans le plan x, y plus faible, ou au contraire, un piège en forme de cigare avec une fréquence selon z faible et une fréquence selon x, y élevée. Et donc selon la forme du piège, eh bien on n'aura pas la même réponse à la question de la stabilité ou de l'implosion éventuelle. Alors je termine cette introduction en vous rappelant des ordres de grandeur pour vous montrer qu'effectivement la question d'étudier un condensate Bernstein est bien pertinente. Si je prends un gaz relativement dilué en prenant une distance moyenne d'autres particules de l'ordre de 100 nanomètres, je prends un atome à fort moment magnétique, disons le dysprosium, un moment magnétique qui est égal à 10 fois le magnéton de bord en mu B, eh bien un ordre de grandeur qu'on avait vu ensemble la dernière fois, c'est que si vous mettez ces deux atomes, mettons-les comme ça côte à côte, donc interaction répulsive, si je prends ces deux atomes avec leur dipôle comme ceci, eh bien l'énergie de l'interaction, je répète ce qu'on avait dit la dernière fois, si je l'exprime en unité de température, c'est la constante de Boltzmann Kb fois 60 nanokelvin. Et 60 nanokelvin, c'est une énergie relativement grande comparée à ce qu'on sait faire par refroidissement, par évaporation dans les gaz quantiques, on sait faire moins de 10 nanokelvin de température, donc ça veut dire qu'on peut très bien réaliser des situations où cette énergie ici est de l'interaction. dominante par rapport à l'énergie thermique. Donc ça a un sens de se poser la question quel est l'état à température nulle ou au moins à température faible de ce gaz. On sait faire des températures beaucoup plus faibles que l'énergie de l'interaction. Alors, je vais considérer dans tout ce cours des bosons. Le cas des fermions a été un petit peu étudié, des fermions, des gaz dipolaires de fermions, mais moins que le gaz des bosons, et pour l'instant, la panoplie de résultats obtenus est un peu moins riche, donc je vais me concentrer sur les bosons. et donc je vais prendre un gaz de boson à température nulle et pour faire simple, je vais le considérer dans une approche qu'on peut qualifier de champ moyen, c'est-à-dire que je vais prendre un condensat vraiment tel qu'Einstein l'avait imaginé, c'est-à-dire que ma fonction d'onde 1-n-core, psi de r1, r2, rn, je vais dire que c'est une fonction produit petit psi de r1 fois petit psi de r2 fois petit psi de rn, c'est-à-dire que je prépare tous les atomes dans le même état quantique, la fonction d'onde psi. Mais il faut maintenant que je détermine quelle est cette fonction d'onde psi qui minimise l'énergie. Et donc je fais cette approche de champ moyen, je supposerai que j'ai grand N atomes avec N grand devant 1, je m'intéresse à un problème macroscopique, et donc mon approche de champ moyen, ça va consister, comme vous allez le voir, à dire qu'un atome est essentiellement sensible à la densité formée par tous les autres. Cette densité, ce sera N-1 fois psi de r au carré, quelque chose que je peux écrire, c'est que dans tout le cours, je vais supposer que ma fonction psi de r est normalisée à 1, donc module de psi de r au carré des trois r égale 1. Voilà, oui, c'est visible. Voilà, donc la densité atomique créée par les N-1 atomes restants, c'est N-1 fois psi de r au carré, et comme N est grand devant 1, eh bien, je remplacerai partout N-1 par N. Donc ma densité, essentiellement, ma densité spatiale, ce sera N fois psi de r au carré. Et l'intégrale de rho de r est égale au nombre d'atomes totales grand N. Voilà. Alors, le plan du cours sera le suivant. Dans un premier temps, comme je sais que vous n'êtes pas tous très familiers avec les condensats de Bose-Einstein, je vais commencer par vous rappeler ce qu'est l'approche champ moyen usuel quand on n'a pas d'interaction dipolaire, simplement une interaction de Van der Waals et puis une interaction ensuite qui correspond à la vraie liaison chimique entre mes atomes. Donc je le décris par une interaction de contact, V de Rij égale G delta de Rij. Et puis ensuite, on passera au vif du sujet, c'est-à-dire l'approche de champ moyen pour un gaz dipolaire, le critère de stabilité globale du gaz, tout ça, on le fera dans un piège harmonique 3D. Et puis ensuite, très brièvement, j'évoquerai quelque chose qui nous servira pour la suite, les cours suivants, qui sera, c'est de répondre à cette question, que se passe-t-il quand on va vers des géométries semi-infinies, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un piège harmonique 3D, on prend un piège harmonique dans le plan XY mais un tube infiniment long selon l'axe Z, par exemple, ou au contraire, un piège harmonique selon Z mais un gaz uniforme dans le plan XY. Voilà. Alors, je commence donc par quelque chose qui va être un rappel pour beaucoup d'entre vous et qui sera nouveau pour beaucoup d'autres, qui est l'approche sans moyen pour un condensat avec interaction de contact purement. Donc là, dans le paragraphe 1, il n'y a pas de dipôle. Dans ce cas-là, on sait, et là, je peux vous renvoyer vers les cours des années précédentes ou vers tous les bons ouvrages, il y a des références dans les notes, on sait qu'on peut, dans le cadre de cette théorie de champ moyen, décrire les interactions simplement par une distribution de Dirac fois petit g où g va donc caractériser la force des interactions et ce g est directement relié à la longueur de diffusion qui décrit la collision entre particules à basse énergie en onde s petit a. Donc g, c'est 4 pi h bar 2 a sur m où m est la masse des particules. Et dans tout ce paragraphe, sauf sur une diapositive, je vais supposer que g est positif, c'est-à-dire que la longueur de diffusion petit a est positive. Bien. Alors, je vais peut-être passer au tableau pour écrire quelque chose importante pour qu'on soit tous bien sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Donc je commence par l'Hamiltonien à n-core. Donc je prends, comme l'effet sur le dessin, une collection d'atomes qui sont dans un piège qui les confine. Et donc l'Hamiltonien de mon système, ça va être une somme sur tous les atomes, donc somme de J égale 1 à N, de leur énergie cinétique, PJ carré sur 2m, plus l'énergie de confinement U de Rj. Voilà. Et puis ensuite, j'ai l'interaction entre tous les atomes, donc 1,5 de somme sur I égale 1 à N, somme sur J différent de I. Je mets 1,5 pour compter qu'une seule fois l'interaction IJ. V de Ri moins Rj. Et comme je le disais, ce qui m'intéressait, c'est donc, je vais me placer dans une approximation de champ moyen, donc ma fonction de la n-core, grand psi de R1, R2, Rn. Je vais l'écrire, petit psi de R1, petit psi de R2, petit psi de Rn. voilà. Alors, je vérifie que je n'ai pas besoin d'écrire autre chose, ma fonction psi est normée, et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est, dans cette approximation de champ moyen, d'écrire l'énergie de mon système, ce qu'on appelle la fonctionnelle d'énergie, et porte les noms de ces inventeurs Gross et Pitaïevski. Alors, pour ça, bien simplement, ce que je prends, c'est, j'appelle grand E cette énergie associée à la fonction psi, donc c'est caractérisé par le psi qui est là. Ça, c'est simplement, dans ma fonction d'un corps grand psi, la valeur moyenne de l'Hamiltonien que j'ai écrite à gauche, ici. Et, donc, quand je fais le calcul, je vais avoir trois termes, un terme qui va être l'énergie sciétique, un terme à l'énergie de piégeage, et puis un terme à l'énergie d'interaction. Alors, commençons par l'énergie sciétique, donc, comme tous mes atomes partagent, enfin, ils sont tous dans la même fonction de psi, chaque atome, quand je vais calculer le pj² sur n, va me donner le même résultat, donc je peux tout de suite mettre un grand N en facteurs, et puis par ailleurs, l'impulsion P, c'est moins i h bar gradient, donc ça va faire au carré h bar 2 fois la place gradient au carré, h bar 2 sur 2m, donc grand N h bar 2 sur 2m, et puis je vais avoir l'intégrale du gradient de psi en module local, des trois R. Ça, c'est le premier terme, énergie cinétique. Même chose pour l'énergie de piégeage grand U, je vais avoir grand N fois l'intégrale de U de R. Il ne faut pas que je fasse mes U comme des V, sinon ça ne va pas être bien clair. Grand U de R psi de R au carré des trois R. Et puis ensuite, j'ai la somme sur toutes les paires IJ, ici, donc je vais en avoir N N moins 1 fois le 1,5, donc plus N N moins 1 sur 2, une intégrale double, donc de V de R moins R prime fois psi de R en module au carré, psi de R prime en module au carré, des trois R, des trois R prime. Voilà. Je vérifie que je n'ai rien oublié quand même, ce serait dommage. Non, c'est bon. Et donc, dans ce qui va suivre, comme je le disais, on va prendre une interaction de contact pour décrire les interactions de Van der Waals en 1 sur R6 plus les ions chimiques, elles sont à courte portée. Donc le V qui est ici, je vais prendre V de R moins R prime égale petit g delta de R moins R prime, ce qui va me permettre de simplifier cette intégrale double pour ramener une intégrale simple. Par ailleurs, plutôt que de travailler avec l'énergie totale qui est donc l'énergie des N particules je préfère travailler en général avec l'énergie par particules. Je trouve que c'est un peu plus simple. Donc E de Psi, c'est E de Psi divisé par N. Et donc, ce que je vais trouver, je vais réécrire la même chose. Je vérifie que je ne veux rien mettre de plus. Oui, c'est ça. Donc ça va être le H bar carré sur 2M. Je divise par N. Donc j'enlève le premier N. H bar 2 sur 2M, l'intégrale de gradient Psi au carré plus l'intégrale de U de R Psi de R au carré plus ce qui apparaît ici. Donc je divise par un des N ici. Donc il m'en reste 1. J'ai dit que N moins 1 est à peu près égal à N. Donc il va me rester petit g ici, grand N sur 2, l'intégrale de Psi 4. Psi de R puissance 4 puisque j'ai Psi de R et Psi de R prime qui contribuent tous les deux des trois. Voilà. Donc ça, c'est la fonctionnelle d'énergie de Gross-Pitaliski, celle qu'on utilise pour trouver l'état fondamental du système. Alors comment est-ce qu'on trouve l'état fondamental du système à partir de ça ? Eh bien, ce qu'il faut donc, c'est chercher le minimum de cette chose-là en faisant varier Psi. Je fais varier Psi dans tout l'espace des fonctions accessibles et je cherche le minimum. Alors quand je dis dans tout l'espace de fonctions accessibles, il faut que je me souvienne de la contrainte que je me suis imposée, c'est que Psi doit être normé. Donc, la minimisation se fait sous la contrainte que l'intégrale de Psi de R au carré des trois R est égale à 1. Pour ça, on introduit un paramètre de Lagrange. Ce paramètre de Lagrange, on le note Mu, d'habitude. Là, je vais le noter MuC parce que Mu est chargé par les dipôles qui vont venir après, donc je l'appelle MuC pour potentiel chimique, MuC, voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est que je minimise E de Psi moins MuC fois l'intégrale de Psi au carré des trois R. Et quand je fais cette minimisation, eh bien, j'aboutis, je ne vais pas le faire ici, mais je l'ai fait en détail dans les notes. il faut considérer que Psi, c'est donc une fonction qui a une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle et la partie imaginaire sont indépendantes l'une de l'autre, donc il faut minimiser sur les deux. On peut, de manière équivalente, considérer que Psi et Psi étoile, Psi et son conjugué, sont indépendants l'un de l'autre, donc on fait varier Psi étoile et on regarde ce que Psi doit vérifier. Enfin bon, je vous laisse aller regarder ça dans les notes. On arrive à l'équation de Grosso-Pitayevski, donc, je peux écrire son nom, il y a la fonctionnelle d'énergie de Grosso-Pitayevski qui est celle que j'ai écrite à gauche et puis l'équation de Grosso-Pitayevski qui est le résultat de la minimisation qui est donc moins H bar carré sur 2M la placien Psi plus grand U de R Psi de R plus G alors il y a N G Psi de R au carré Psi de R égale MuC, mon potentiel chimique, Psi de R. Voilà. Et c'est cette équation qu'il s'agit de résoudre pour trouver l'état fondamental du système. C'est le minimiseur, si vous voulez, de l'énergie qui est écrite ici. Là encore, je vais essayer que je n'ai rien oublié d'écrire. Non. Oui, je peux vous rappeler donc l'expression de la densité. Je lui ai dit que la densité Rho de R c'était grand N fois Psi de R en modulo carré. Donc le N fois Psi de R qui pourrait apparaître ici, ça deviendra la densité Rho de R tout à l'heure. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais. Alors, une fois qu'on a ça, on peut se poser la question de comment résoudre l'équation de Grosso-Pitayevski qui est écrite ici. Alors, en règle générale, on ne sait pas la résoudre. C'est une équation différentielle ou dérivée partielle. Enfin, vous avez ici une dérivée d'ordre 2. Elle est non linéaire à cause de ce terme-ci. Donc, elle est jolie mais on n'a pas de solution exacte. Donc, il faut là encore recourir à des approximations. Au-delà de la proximisation de champ moyen, il faut des approximations supplémentaires pour résoudre ça. Et une méthode assez standard, c'est de faire une méthode variationnelle. Donc, de se donner une classe de fonctions d'essai et puis chercher quelles sont les fonctions d'essai qui conviennent le mieux. qui minimisent l'énergie. Donc, une classe de fonctions d'essai qui est très commode à utiliser, au moins quand on a des pièges harmoniques, c'est les gaussiennes. Donc, vous prenez une gaussienne en X, une gaussienne en Y, une gaussienne en Z. Ils vont être dans le piège qui a donc des fréquences selon X, selon Y, selon Z, mais X, à ce moment-là, le minimiseur, on se doute bien qu'il va lui aussi être isotrope. Donc, je lui donne une taille sigma. Et donc, dans mon piège, j'ai une échelle d'énergie naturelle qui est le H bar Omega. Ce sera, un coefficient numérique près, l'énergie de l'état fondamental du système. J'ai une échelle de longueur pour le même prix qui est H bar sur M Omega, puissance 1,5. Voilà. Et puis, quand on fait la minimisation, il faut calculer, par exemple, cette énergie-là en remplaçant Psi par la gaussienne. Donc, ça va être une fonction qui va dépendre de la largeur de ma gaussienne sigma. Et là, je vous demande de me croire quand on fait le calcul. On trouve le résultat qui est écrit ici. L'énergie par particules, donc là, j'ai mis GP pour Gros-Pitaevski, c'est H bar Omega, l'échelle d'énergie dont je parlais. Et puis, une quantité qui fait intervenir sigma, plus précisément sigma-t-m, où j'ai mesuré sigma en unité de longueur naturelle AOH, la taille de l'état fondamental de l'océdole harmonique. Et cette énergie, elle est très simple. Vous voyez, le premier terme en 1 sur sigma-t-m², eh bien, c'est ce qui vient d'ici. Quand je prends le gradient de ma gaussienne, je fais apparaître des sigma-t-m de l'éliminateur. Donc, c'est l'énergie sciétique, c'est logique, c'est en 1 sur sigma-t-m², c'est l'énergie de confinement qu'il faut payer, c'est le principe négatif de Heisenberg, si je veux confiner sur une taille sigma-t-m², j'ai une impulsion de l'ordre de h-bar sur sigma-t-m², donc une énergie qui sera en 1 sur sigma-t-m², c'est le premier terme qui est ici. Le second terme, il est tout aussi naturel, je suis dans un piège harmonique, donc une énergie qui varie comme R2, donc quand je remplace par la gaussienne, je vois apparaître sigma-t-m² numérateur. Et puis le dernier terme, il faut faire un peu plus attention pour le trouver, mais il faut intervenir 1 sur sigma-t-m², c'est l'énergie d'interaction, c'est le terme qui est écrit ici, il donne 1 sur sigma-t-m², et au numérateur, je vais avoir quelque chose qui va être proportionnel au nombre de particules grand N, plus précisément, c'est ce que j'ai écrit ici, j'ai écrit comme grand G, où grand G, vous voyez, fait intervenir le nombre de particules grand N, et puis une quantité sans dimension, qui est simplement le rapport de la longueur de diffusion petit a, je vous rappelle, elle est reliée à la force du couplage G par cette relation-là, celle que j'entoure là, petit a divisé par mon échelle de longueur AOH. Voilà, donc tout est bien sous contrôle, et quand on cherche à minimiser ça, on voit qu'on a deux termes que j'ai écrits en vert qui tendent à augmenter sigma, à rendre le nuage le plus grand possible, c'est d'une part l'énergie sciétique, qui n'a pas envie que mes atomes soient localisés, parce qu'il y a une grosse énergie à payer en cinétique, et puis l'énergie d'interaction, comme les atomes se repoussent, j'ai pris petit a positif, je minimise l'énergie en faisant un gros nuage, et face à ça, qu'est-ce que j'ai pour contrebalancer ces deux effets-là ? J'ai le piège qui est là pour maintenir les particules entre elles. Voilà, donc quand on minimise, on a deux termes qui vont dans un sens, qui tendent à étaler le nuage, et puis un terme qui est en contraire à le contracter, c'est ce que j'ai écrit ici, compétition entre énergie sciétique et énergie d'interaction d'une part, et puis énergie de piégeage de l'autre part. Alors, on a deux cas limites qui sont simples à identifier. Le premier cas, c'est pas d'interaction, si G égale 0, donc si je supprime l'énergie d'interaction ici, à ce moment-là, j'ai juste un équilibre entre énergie sciétique et énergie de piégeage, je suis dans le cas d'une particule unique dans un piège harmonique, donc à ce moment-là, je retrouve l'état fondamental de cet art harmonique, pas de surprise. Si vous regardez ce diagramme-là, là ici, je vous ai tracé en fonction de la taille sigma tilde, ou sigma, si vous prenez, sigma sur AOH, je vous ai tracé l'énergie, ça correspond à ce pointillé-là, ici, le pointillé vert, le minimum est obtenu pour sigma tilde égale 1, c'est-à-dire sigma égale AOH, et puis l'autre cas, je ne raye plus ça, l'autre cas, c'est quand les interactions sont fortes, donc G est grand devant 1, j'ai beaucoup d'atomes, par exemple, ou j'ai un petit a qui est très grand, à ce moment-là, c'est l'énergie cinétique qui joue un rôle négligeable, ici, et mon état d'équilibre se fait essentiellement entre l'énergie d'interaction, le terme en 1 sur sigma cube, ici, et puis l'énergie de piégeage en sigma carré, ici, et vous pouvez voir, par exemple, j'ai tracé ici ce qui se passe pour G égale 16, 16, c'est grand devant 1, et vous avez, en bleu, la somme des trois énergies, ces trois choses-là, et le pointillé rouge, ici, c'est ce qui se passe quand je néglige celui-là, et vous voyez qu'effectivement, les deux courbes sont à peu près identiques et le minimum est toujours au même endroit, ici, de l'ordre de 2. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce minimum ? Eh bien, si je cherche à équilibrer du sigma tilde carré, ici, et du 1 sur sigma tilde cube, là, eh bien, le minimum, il est atteint quand les deux termes sont à peu près égaux, donc ça fait sigma 5 égale grand G, un facteur numérique près, et si vous préférez, ça veut dire que sigma, ou sigma tilde, est proportionnel à n puissance 1 cinquième. Voilà, donc quand on est dans ce régime qu'on va appeler Thomas Fermi dans un instant, eh bien, dans ce régime de grands nombres d'atomes, les tailles du nuage, à l'équilibre, augmentent, plus je mets d'atomes, plus ça augmente, et ça augmente comme la puissance 1 cinquième du nombre d'atomes. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'on s'est convaincu que pour les grands nombres d'atomes, l'énergie sciatique, on pouvait la négliger, finalement, tout ce qui était intéressant, c'était la compétition entre le piège qui tend à confiner et puis les interactions qui tendent à repousser, eh bien, on peut simplifier un petit peu la résolution de notre équation de Grosse-Piedeschi. Je vous avais dit tout à l'heure qu'elle est difficile à résoudre, cette équation, parce qu'il faut intervenir à la fois des dérivés ici et puis des termes non linéaires là. Mais si je sais que l'énergie sciatique joue un rôle négligeable, là, ça devient beaucoup plus facile puisque je peux oublier ce Laplacien-là et on obtient la chose suivante. Il faut que je me fasse de la place. Donc, l'approximation de Thomas Fermi. ça consiste à prendre ce qui est écrit là-bas et puis simplement négliger ce terme-ci et donc je me récupère, je peux en fait simplifier après par Ψ2r puisque maintenant j'ai une équation qui est purement algébrique en Ψ2r, j'ai Ψ ici, Ψ ici, Ψ ici, et j'obtiens donc quelque chose qui va être en U2r plus donc Ng que je vais même l'écrire tout de suite avec Ψ, donc G fois Ψ2r égale le potentiel chimique μc. Donc, dans cette approximation-là, la forme d'équilibre du condensat est obtenue tout de suite, c'est, on va l'écrire, G Ψ2r égale μc moins U2r. Et donc, je sais tout de suite qu'elle est, connaissant mon potentiel de piégeage, je connais tout de suite la forme de ma densité. Attention, quand j'écris ça, il faut que je sois un tout petit peu plus précis. En fait, la manière correcte de l'écrire, c'est G Ψ2r égale le maximum entre 0, la densité ne peut pas être négative, donc c'est le maximum entre 0 et μc moins U2r. Donc, c'est ça la bonne manière d'écrire les choses. Je ne le mettrai pas tout le temps comme ça, mais cette formule-ci est valable tant que le résultat dans le membre de droite est positif et puis une fois que ce résultat s'annule, bien après, ma densité est nulle et là où le potentiel U dépassera μc, c'est-à-dire là où ça sera négatif, eh bien ma densité sera strictement nulle. Donc, la version mathématique correcte, c'est ce max entre 0 et μc moins U. Mais bon, écrire un max à chaque fois, c'est un petit peu long, donc je ne le ferai pas. Alors, on peut vérifier que cette approximation tient tout à fait la route. Ici, vous avez un résultat qui a été obtenu il y a assez longtemps par Dalfovo et Al. Donc là, ils se sont mis dans le cas où Na sur Ah égale 100, donc on est vraiment dans le régime d'un grand nombre d'atomes. Et puis, vous avez sur ce graphe à la fois la solution exacte, donc ça, c'est une résolution numérique de l'équation qui est écrite là-bas à droite, et puis le pointillé, c'est cette solution μc moins U de R. Quand U est harmonique, ici, c'est donc une constante moins quelque chose qui varie comme R2, c'est donc une parabole inversée, comme cela, jusqu'à ce que ça s'annule, donc jusqu'au point ici où la parabole devient zéro, donc c'est ce qui est écrit ici, Rho 0 fois 1 moins R2 sur RTF carré, c'est rien d'autre que cette chose-là avec U quadratique, et on retrouve aussi que la valeur du rayon qu'on appelle rayon de Thomas-Sermy, le point où ça s'annule, c'est pas moi, non, d'accord, varie comme N puissance 1 cinquième, c'est le N puissance 1 cinquième qu'on avait tout à l'heure. Vous pouvez arrêter le téléphone, s'il vous plaît. Vous pouvez arrêter le téléphone ? Oui, s'il vous plaît. Bon. Alors, j'aimerais continuer, si c'est possible, en parlant de ce qui se passe dans un piège anisotrope, parce que ça va jouer un rôle important quand on va ensuite passer au gaz dipolaire. Ce qui se passe dans un piège anisotrope, donc à ce moment-là, j'ai trois fréquences différentes, en X, en Y et en Z, et donc ma limite de Thomas-Sermy qui était encore écrite au tableau ici, G0 égale UC moins U2R, me permet de déterminer les rayons de Thomas-Sermy, l'endroit où la densité s'annule selon les différents axes X, Y et Z. Si je prends par exemple l'axe X qui est ici, celui-ci, eh bien si je m'intéresse le point où ça s'annule ici ou le point où ça s'annule de ce côté-là, eh bien ça va être quand MUC sera égal à 1,5 de MωX²RX², c'est la définition du rayon de Thomas-Sermy RX, et puis je vais faire la même chose selon les deux autres axes, Y et Z. Donc, comme à chaque fois j'ai la même quantité à gauche, qui est le potentiel chimique, je vais avoir ωXRX égale ωYRY égale ωZRZ. Ce qui veut dire que pour ces condensats avec des interactions de contact, eh bien j'ai un rapport très simple entre le rapport d'aspect du piège qui contient les atomes et puis le rapport d'aspect du condensat lui-même. c'est-à-dire que le rapport RX sur RZ est égal au rapport des fréquences considérées avec une puissance moins 1, c'est-à-dire que RX sur RZ c'est ωZ sur ωX. Vous allez voir que dès qu'on a affaire à un piège avec des interactions dipolaires, du fait de leur longue portée, ceci n'est plus vrai. Alors, un mot quand même sur les interactions de contact attractives, je vous ai dit que je n'allais pas en parler beaucoup, mais je voudrais quand même le signaler pour être complet. Supposons maintenant que petit a soit négatif, c'est-à-dire que les atomes aient tendance à s'attirer les uns les autres. À ce moment-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec mon ansatz gaussien reste valable, je peux toujours mettre une gaussienne ici, une gaussienne là, une gaussienne là, simplement ce coefficient-là sera négatif au lieu d'être positif comme tout à l'heure. Ce qui veut dire que maintenant, les termes qui tendent à augmenter la taille du condensat, il n'y en a plus qu'un, c'est l'énergie synthétique, et la pauvre énergie synthétique, elle doit lutter contre deux termes qui tendent à l'effondrement. Le premier, c'est le piège, il est dans son rôle, lui, il est là pour confiner tout le monde, et puis j'ai l'énergie d'interaction qui maintenant avec son g négatif ici tend également à diminuer sigma tilde. Et je la qualifie de pauvre énergie synthétique parce qu'elle a beaucoup de mal à lutter contre ces deux choses-là à la fois, puisque à longue distance, c'est sûrement lui qui va dominer, c'est le sigma tilde carré qui va être plus grand que les autres qui tendent vers zéro, et puis à courte distance, eh bien, 1 sur sigma tilde cube, il gagne par rapport à 1 sur sigma tilde carré. Donc, l'énergie cinétique ici, elle ne va pas gagner ni à courte distance ni à longue distance. Alors, si g n'est pas trop grand, il peut y avoir des valeurs intermédiaires de sigma tilde où j'ai un minimum local, donc des condensats attractifs avec des petits nombres d'atomes, ça peut exister, mais dès qu'on augmente trop le nombre d'atomes, eh bien, la pauvre énergie cinétique ne peut rien faire face à ces deux compétiteurs et le condensat s'effondre sur lui-même. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne vais pas parler beaucoup des condensats avec des A négatifs dans ce cours parce que, finalement, dès qu'on a des grands nombres d'atomes, ils ne sont pas stables. Voilà, donc ça, ça termine ce que je voulais vous donner comme rappel et je passe maintenant à la transposition de tout ce qu'on vient de voir pour un gaz dipolaire. Alors, pour un gaz dipolaire, eh bien, comme je le disais, on a affaire à une interaction non locale, c'est-à-dire que si je prends toujours mes atomes dans un piège mais maintenant ils ont un moment magnétique, les dipôles sont alignés selon l'axe Z, eh bien, on a vu tout à l'heure la structure de l'énergie dipôle-dipôle, mu0, mu2 sur 4 pierre 3, 1 moins 3 cos carré théta, je vais, cette énergie dipôle-dipôle, je vais la paramétrer un petit peu différemment, c'est juste un champ en variable, je vais introduire GDD égale 1 tiers de mu0, mu2, donc c'est le numérateur, ici, je vais l'appeler GDD, à un facteur 1 tiers près. La raison du 1 tiers va apparaître dans la suite, ça simplifie ensuite beaucoup les comparaisons entre GDD et puis le petit g qui est lié aux interactions de contact. GDD est relié à la longueur de diffusion dipôle-dipôle, enfin, la longueur dipôle-dipôle que j'avais introduite la dernière fois, ADD, tout comme j'ai G égale 4 pièges barre 2 A sur M, eh bien, j'ai GDD qui est 4 pièges barre 2 ADD sur M. Donc, comparer GDD et puis G, c'est exactement comme comparer ADD et puis A, c'est les mêmes rapports, c'est ce que j'ai écrit ici, epsilon-DD qui est le rapport entre les forces des deux couplages, c'est le même que les rapports des petits a. Et je peux effectivement comparer GDD et G, ça ne saute peut-être pas aux yeux quand on le voit, mais en fait, ils ont bien la même unité, c'est-à-dire que leur unité, c'est du joule mètre cube. Là, c'est bien clair puisque ici, j'ai GDD sur R cube, donc sur un volume, c'est égal à une énergie, donc GDD lui-même, c'est l'énergie fois le volume, et petit g, c'est la même unité parce qu'une description de Dirac, je vous rappelle que c'est une description de Dirac qui a trois dimensions, sa dimension, c'est 1 sur R cube, 1 sur un volume, puisque l'intégrale de la description de Dirac sur des trois R est égale à 1. Donc G et GDD ont bien la même unité, donc ça a un sens de les comparer, parce que ce que j'ai écrit ici, c'est bien un nombre sans dimension. Voilà. Et donc, maintenant, je vais finalement remplacer mon interaction de contact qui était écrite ici par une interaction de contact qui décrit les interactions de Van der Waals plus quelque chose qui sera l'interaction dipolaire. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas très différent, donc je rajoute ici plus le 3 sur 4 pi, je vais peut-être me faire un petit peu de place au-dessus. Je vais écrire mon dénominateur un peu plus petit. Voilà, 3 sur 4 pi GDD, je vais diminuer la taille de s'intégrale aussi, sur R-R' au cube, 1-3 cos²θ, 1-3 cos²θ, où θ, bon, il réfère à l'axe R-R'. Et puis, quand j'ajoute ce V2R-R' là-dedans, donc quand je calcule cette double intégrale-là, alors là, maintenant, je vais devoir conserver une double intégrale, mais je vais la mettre sous une forme qui est une forme un peu agréable, alors que je ne me trompe pas dans les préfacteurs. Je vais garder le 1,5 et puis je vais écrire ça sous la forme d'un potentiel, qui est donc le potentiel que j'ai écrit ici, le potentiel de champ moyen grand phi dd de R psi² de R des 3R. Alors évidemment, toute la question, c'est qu'est-ce que je mets dans le phi dd ? Donc ce que je dois mettre dans le phi dd, c'est l'effet de cette chose-là, de ce que j'ai ajouté avec mon interaction dipôle-dipôle. Et donc, mon phi dd, alors que là encore, je ne veux pas me tromper, phi dd de R, c'est donc une intégrale sur R', puisque j'étais parti d'une double intégrale sur R', donc l'intégrale sur R, je l'ai ici, puis l'intégrale sur R', je la cache dans le phi dd, donc c'est une intégrale sur R', j'ai un grand N, c'est le grand N, enfin oui, ici j'avais NN moins 1 sur 2, mais j'ai le divisé par N, donc il me reste un grand N, et ensuite, donc j'ai mon potentiel dipôle-dipôle, Vdd de R moins R', psi de R' en modulo carré des 3R'. voilà, donc si vous préférez, je vous reconnais toujours la densité, N fois psi c'est la densité, donc je pourrais écrire ça, Vdd de R moins R', fois ma densité, Rho de R', des 3R'. Alors, ça c'est encore un peu compliqué, parce que, bon, vu la structure de Vdd, c'est pas simple à manipuler, il y a une écriture qui est très agréable, je ne vais pas prouver comment est-ce qu'on y arrive, mais encore, les calculs sont faits dans les notes, c'est des manipulations sur les intégrales, donc je mets juste le résultat, après manipulation de l'intégrale, eh bien, ce phi dd là, il doit être écrit là-haut aussi, ce phi dd de R', je peux l'écrire sous la forme moins Gdd, donc c'est le coefficient qui est ici, moins Gdd, fois, alors un premier terme qui est un terme local, donc lui il est sympathique, il sera facile à traiter, Rho de R', puis un terme qui est non local, qui fait intervenir un deuxième potentiel dipolaire que j'appelle auxiliaire petit phi. Voilà, alors maintenant, nouvelle question, qu'est-ce qui se cache derrière petit phi ? Mais petit phi a une expression simple, le petit phi qui est écrit ici, à ne pas confondre avec le grand phi dd, le petit phi de R, c'est simplement 1 sur 4 pi l'intégrale de Rho de R', sur module de R-R', des 3R'. Voilà, donc le petit phi ressemble beaucoup à de l'électrostatique, si vous voulez, d'ailleurs il satisfait à l'équation de Poisson, c'est-à-dire que l'aplacien de phi, quand on prend l'aplacien de 1 sur R, ça fait moins 4 pi delta, donc ça fait moins Rho de R, c'est l'équation de Poisson bien connue en électrostatique. Donc cette forme-ci n'est quand même pas trop compliquée à manipuler, puisqu'il faut prendre la dérivée seconde de phi par rapport à l'axe z, l'axe des dipôles, mais phi lui-même est simple à calculer puisque c'est une solution de l'équation de Poisson pour le Rho de R qui est là. Alors ça reste une équation qui est non locale, il n'y a pas de mystère, la non-localité est essentielle, mais la contribution des différents termes n'est pas trop compliquée à estimer. Alors maintenant, on va se placer dans la limite des grands nombres d'atomes et je vais regarder ce que donne la proximation de Thomas Cermy pour ce gaz dipolaire. Donc mon équation de Gros-Pitaleski, une fois que j'ai ajouté le phi d'édée ici, dans l'équation de Gros-Pitaleski qui résulte dans la minimisation avec le potentiel chimique comme paramètre de Lagrange, c'est la même équation de Gros-Pitaleski que celle que j'avais avant, mais j'ai simplement un terme en plus qui est le terme phi d'édée ici. Le déroulement du calcul est exactement le même. Et exactement comme pour un condensat usuel, pour trouver la solution de cette équation si on n'a pas envie de se tourner vers un ordinateur, on fait une approximation dans la limite des grands nombres d'atomes, c'est-à-dire qu'on va négliger le terme d'énergie scétique, on va négliger ce terme-ci. Donc à ce moment-là, j'ai plus qu'une équation qui est algébrique, je peux simplifier par le psi qui est là aussi, et j'ai simplement U plus Gérot plus phi d'édée égale mu C, avec le phi d'édée qui était celui que j'écris au tableau là-bas, et qui est égal donc à l'intégrale de V d'édée de R moins R prime au R prime. Alors c'est une équation algébrique, mais elle est quand même moins simple que ce que j'avais tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir la résoudre comme ça parce que c'est une équation qui est non locale. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste là-dessus. Le phi d'édée de R ne dépend pas que de rho de R, mais il dépend de tous les rho de R prime dans tout l'espace. Donc elle reste difficile à résoudre analytiquement, mais néanmoins, au moins, elle est plus différentielle. C'est simplement une équation algébrique intégrale. Alors, quand on voit ça, en fait, on peut être un peu découragé, on peut se dire oui, ça va vraiment être compliqué. En fait, il y a vraiment un résultat qui est vraiment remarquable qui a été obtenu par Odell, Giovanazzi et Berlein. C'est un résultat qui n'est pas facile à montrer. Je vais enlever ce trait. C'est un résultat qui n'est pas facile à montrer. Ce sont des calculs qui sont compliqués. Mais l'énoncé de ce résultat est simple. C'est le suivant. C'est que quand vous prenez un piège harmonique, donc si je prends un U de R qui est harmonique ici, donc quadratique par rapport aux variables X, Y et Z, donc prenons trois axes propres, Oméga X, Oméga Z et les dipôles polarisés selon un des axes du piège, je vais prendre Z, c'est toujours ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc je reste avec un axe Z, eh bien à ce moment-là, on peut montrer que la solution de plus basse énergie, le Rho de R, reste une parabole inversée. C'est-à-dire que ça peut continuer toujours à s'écrire sous une constante moins quelque chose qui est quadratique vis-à-vis des coordonnées X, Y, Z avec des rayons R X carré, R Y carré et R Z carré. Donc, ce résultat qui était évident ici, sur cette expression-ci, c'est évident que si je mets U de R quadratique, Rho de R sera quadratique, eh bien ça reste vrai même quand on a le terme non local qui est écrit là-bas. Et ceux qui sont versés dans les mathématiques, je vous encourage à aller regarder l'article de Odell et collaborateurs, c'est vraiment un très très beau résultat. Ceci étant, il y a quand même un point qui est différent par rapport à ce que j'avais écrit ici. Ici, il est clair que puisque la somme du potentiel et de la densité est constante, les lignes isopotentielles coïncident avec les lignes isodensité. Ça, ce sera plus vrai quand on rajoutera le potentiel dipôle-dipôle, c'est-à-dire que dans le résultat obtenu par Odell, Giovannetti et Berlein, eh bien il n'y a plus coïncidence entre les écus potentiels et les lignes isodensité et c'est ça qui fait toute la richesse du problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir un piège qui est isotrope, par exemple, et un nuage qui ne fera pas. On en aura un exemple dans un instant. Alors, à quoi ressemble l'énergie dans l'approximation de Thomas Fermi ? Comment est-ce qu'on la calcule, cette énergie ? Eh bien, prenons un piège à symétrie cylindrique autour de l'axe Z pour simplifier les choses. Donc, j'ai un piège qui est donc à une fréquence ωx égale ωy que je vais noter ω perp et puis une fréquence selon Z ωz. Ma distribution à l'équilibre va également respecter cette symétrie cylindrique. Donc, j'aurai un certain rayon r perp et un certain rayon rz dans le plan et selon l'axe Z. Je suis à la probabilisation de Thomas Fermi, donc je néglige l'énergie cinétique. Je ne garde que l'énergie de piégeage et l'énergie d'interaction. L'énergie de piégeage, elle se calcule facilement. Elle, c'est toujours l'intégrale de 1,5 de m ω2r2 fois Ψ2r². Donc, quand vous faites le calcul, vous trouvez des choses qui sont proportionnelles à rx carré, enfin, rperp carré et rz carré. Il n'y a pas de surprise. L'énergie d'interaction, elle est nettement plus compliquée à calculer et je ne vais pas vous donner ici la formule complète. Elle est dans les notes. C'est l'équation 51 pour ceux qui veulent aller la voir. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est sa structure. Sa structure, c'est quelque chose qui est proportionnel à l'onde d'atomes. Pas de surprise. L'énergie d'interaction par particules est proportionnel à la densité locale, donc au nombre d'atomes. Nombre d'atomes divisé par le volume du gaz. Là encore, c'est la densité qui m'intéresse. Donc, le volume, c'est le proportionnel au produit rperp carré qui travaille dans le plan transverse ou rz. Et puis, j'ai ce terme-là qui va nous occuper dans toute la suite du cours qui est petit g, la force des interactions de contact, moins gdd, la force des interactions dipôle-dipôle, fois une fonction f de kappa. C'est cette fonction f de kappa qui est à l'équation 51 et qui est une formule à coucher dehors avec plein de racines carrées, de arcs tangentes, hyperboliques et des choses comme ça. Cette fonction f de kappa, je ne vous la donne pas, enfin, je vous la donne dans les notes mais je ne l'écris pas ici. Je vous donne simplement à quoi elle ressemble, cette fonction f de kappa. Kappa, déjà, qu'est-ce que c'est ? Kappa, c'est simplement le rapport des rayons rperp sur rz. À ce stade, je ne le connais pas, ce rapport des rayons, puisque je connais le rapport des fréquences entre ω perp et ωz, mais comme je vous l'ai dit, les lignes q potentielles ne sont pas égales aux lignes isodensité donc je ne connais pas ce rapport des rayons. Il va falloir que je minimise mon énergie et que je trouve à la fois rperp, rz et donc le rapport des rayons rperp sur rz. Cette fonction f de kappa, voilà à quoi elle ressemble. Donc, si vous prenez la formule qui est écrite à l'équation 51 et puis que vous la tracez, c'est ce que j'ai fait ici, voilà à quoi elle ressemble. Quand kappa est très petit devant 1, kappa très petit devant 1, ça veut dire donc rperp très petit devant rz, donc c'est un nuage très allongé selon l'axe z, tout petit rayon et grande élongation selon z. Eh bien, f de kappa tend vers 1. Quand je prends un nuage sphérique, f de kappa vaut 0 et quand je prends un nuage qui est au contraire très aplati, un rayon dans le plan beaucoup plus grand que l'extension selon z, eh bien, à ce moment-là, f de kappa tend vers moins 2. Et puis, vous avez ici un coefficient numérique aussi alpha qui vaut 15 sur 28 pi. Alors donc, vous voyez cette distinction entre nuage allongé, nuage sphérique et nuage aplati. Alors, j'ai aussi mis ici deux adjectifs, prolate et oblate. Alors, je me suis demandé s'ils existaient vraiment ces adjectifs. Ils existent certainement en anglais. Quand on va regarder le dictionnaire de l'Académie française ou les dictionnaires type Robert, ils ne figurent pas. Ceci étant, quand on regarde le wikictionnaire qui normalement est le wikictionnaire français, ils mettent et ils mettent que prolate, c'est un ellipsoïde de révolution de forme allongée selon l'axe z. Donc, je ne sais pas si vraiment j'ai le droit de les utiliser ou pas, ces adjectifs. Donc, je parlerai plutôt de allongé ou aplati. Mais, en tout cas, si vous voyez prolate ou oblate dans les notes, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce qui est important, c'est quoi ? Eh bien, ce qui est important, comme je disais, c'est ce crochet-là, ici. Ce crochet qui va donc pouvoir varier entre, quand f de kappa, je vous dis, varie entre 1 et moins 2, ce crochet va pouvoir varier entre g moins gdd dans le cas allongé. Donc là, il y aura une compétition, si vous voulez, entre les interactions de contact et l'interaction dipolaire. Elles figurent avec des signes opposés. Et puis, au contraire, g plus 2 fois gdd, quand je suis dans ce cas-là, où là, elles travaillent main dans la main pour donner la même contribution de même signe. Voilà. Et tout va se jouer là-dessus, sur le fait que, selon le rapport des rayons que je prends, je n'ai pas la même nature de compétition entre les interactions dipolaires et les interactions de contact. Voilà. Donc, passons au paragraphe 3, qui est cette stabilité globale d'un condensat dipolaire. Comme je le disais, je me limite à des pièges qui ont la symétrie de révolution, mais ces pièges peuvent être allongés ou, au contraire, aplatis. Les dipoles seront toujours polarisés selon Z, donc mes dipoles sont toujours comme ça. Oups, bon, je vais essayer de le faire mieux. Voilà, comme ça, ça vous oubliez. Bien. Alors, le premier phénomène que j'aimerais décrire, c'est la magnétostriction. De quoi s'agit-il ? Donc là encore, ça a été prédit par Eberlin et Thal. Donc, je pars de mon potentiel de piégeage, comme j'ai dit, symétrie de révolution, pulsation oméga perp dans le point XY, oméga Z selon Z. Ma solution de Thomas Céremille qui a également la symétrie de révolution, mais avec des rayons rperp et rz qui ont un rapport que je note kappa, rperp sur rz, qui n'a plus de raison d'être égale à oméga Z sur oméga perp. Dans les cas des interactions de contact, je vous ai dit tout à l'heure que l'anisotropie du piège et l'anisotropie du nuage étaient les mêmes, donc kappa était égal à lambda, mais maintenant, dans les présents d'interactions dipolaires, ce n'est plus le cas, et plus précisément, pour des interactions dipolaires, kappa est toujours plus petit que lambda. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, prenons l'exemple d'un piège isotrope. Là, je vous mets un résultat qui est un résultat obtenu par Eberlein et Thal, c'est toujours le même groupe, Giovanna Z, Odell, Eberlein, où vous avez tracé, en fonction du rapport epsilon dd, c'est-à-dire le rapport force des interactions dipolaires sur force des interactions de contact, vous avez ici tracé la valeur à l'équilibre, donc la valeur qui minimise l'énergie pour le rapport rperp sur rz. Donc, mon piège initialement rond, lambda égale 1, ici, c'est cette ligne-là. Je peux surligner, voilà. Donc, quand je prends lambda égale 1, donc un piège isotrope, et que je prends gdd égale 0, pas d'interaction dipolaire, je trouve kappa égale 1. c'est encore une fois, c'est le même résultat que celui que j'ai déjà énoncé plein de fois, dans un piège isotrope, pas d'interaction dipolaire, seulement d'interaction de contact, j'ai identité entre les isopotentiels et les isodensités, donc mon nuage est également isotrope. Mais je vois que quand je vais augmenter les interactions dipolaires, quand le gdd qui est là va prendre des valeurs non nulles, et bien lambda, pardon, lambda reste égal 1, mais kappa, c'est ce que je trace ici, devient plus petit que 1. Ce qui veut dire, si kappa est plus petit que 1, que rperb devient plus petit que rz, donc que mon nuage s'allonge comme ça. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la magnétostriction ? C'est la définition d'électro-magnétostriction, c'est l'application de force magnétique sur le système vient déformer mon système. En général, c'est un terme qu'on emploie plutôt pour des solides, mais là, on l'emploie pour un gaz et c'est tout à fait pertinent. Et pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là que ça se passe ? Eh bien, parce qu'on est face à un phénomène que j'ai déjà décrit, c'est que quand je prends mes dipôles et que je les mets dans cette direction-là, l'un derrière l'autre, eh bien, je diminue l'énergie, alors que quand je les mets côte à côte, ça augmente l'énergie. Donc, toute chose égale par ailleurs, j'ai intérêt à prendre quelques dipôles qui étaient comme ça pour les mettre comme ça et ça, ça va m'abaisser mon énergie. D'où la génération d'un nuage ici qui est de plus en plus allongée au fur et à mesure où j'augmente la force de l'interaction dipolaire par rapport à la force de l'interaction de contact. Et ça, ça se voit expérimentalement. Ça a mis du temps à être vu parce qu'initialement, les gens avaient beaucoup de mal à voir ces nuages dipolaires in situ, c'est des petits objets. Donc là, c'est des observations qui ont été faites. Les premières ont été faites en 2018, ça c'est une publication qui date de l'an dernier, où vous avez ici des atomes de dysprosium, donc vous en avez 15 000 à peu près. Vous les mettez dans un piège qui a la suite de révolution autour de l'axe Z. L'axe Z est perpendiculaire au plan du tableau. Ici, le champ magnétique extérieur est lui-même orienté selon Z, donc perpendiculaire au plan du tableau et à ce moment-là, la distribution dans le plan XY est parfaitement isotrope. Le piège lui-même était isotrope dans le plan XY, donc la distribution était isotrope. Et pour passer de l'image de gauche à l'image de droite, ce qu'ont fait les chercheurs de Stuttgart, c'est le groupe de Tillmann-Fau, c'est qu'ils ont fait tourner leur champ magnétique extérieur pour mettre les dipôles maintenant alignés avec l'axe Y. Et à ce moment-là, vous voyez qu'aussitôt le nuage réagit, le nuage se contracte selon X, s'allonge un peu selon Y, de manière à avoir des dipôles qui sont maintenant comme ceci, les uns par rapport aux autres, donc minimiser l'énergie. Voilà, donc ça c'est une très belle illustration d'un nuage in situ avec ce phénomène de magnétostriction. Alors jusqu'où on peut aller avec la magnétostriction ? Si on commence à trop contracter dans le plan XY, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je reviens toujours à cette expression pour mon énergie, là, ce alpha qui valait 15 sur 28 pi, ça c'est pas très important, la densité, grand N sur le volume du système, r perp carré rz, et puis ce crochet là. Si ce crochet est négatif, s'il devient négatif, on va voir comment, eh bien clairement, à ce moment-là, je serai un petit peu dans la même situation que ce qui se passait pour mes interactions de contact avec une longueur de diffusion négative, je vais avoir, pour minimiser l'énergie, si cette chose là est négative, je vais avoir intérêt à faire des rayons de plus en plus petits pour avoir quelque chose qui va tendre vers moins l'infini, mon énergie qui va tendre vers moins l'infini. Donc, si ce crochet là est négatif, mon gaz peut atteindre une énergie arbitrairement basse en se contractant, en s'effondrant sur lui-même. Alors, je rappelle que cette fonction f de kappa ici varie entre plus 1 et moins 2, donc que le crochet varie entre g moins gdd et g plus 2 gdd, donc ici, il n'y a pas de souci, c'est toujours positif, mais en revanche là, je vois que cette chose là peut devenir négative dès que gdd devient plus grand que g, donc dès que les interactions dipôle-dipôle deviennent plus grandes que les interactions de contact mesurées avec gdd et g, eh bien, j'ai cet effondrement. Et c'est pour avoir ce critère très simple, gdd plus petit que g, gdd plus grand que g, qu'on avait mis tout à l'heure ce coefficient 3 sur 4 pi devant gdd. Si on n'avait pas mis la relation ici, il serait plus compliqué, il y aurait des 4 pi sur 3 qui traîneraient, donc c'était ça l'intérêt du facteur numérique un petit peu compliqué qui intervenait dans la décision de gdd. C'est pour que maintenant, eh bien, on ait simplement à comparer des rapports plus grands que 1 ou plus petits que 1. donc le risque d'implosion, il va se produire quand gdd sera plus grand que g. Tant que gdd est plus petit que g, il n'y a pas de risque. Ce crochet-là sera toujours positif, quel que soit le rapport d'aspect, mais dès que gdd dépasse g, là, danger. Alors, là encore, je reviens vers le trio Giovannazzi, Odell et Berlein pour leurs articles initiaux, donc qui datent maintenant de presque 20 ans. Voilà ce qu'ils ont obtenu. Tout à l'heure, je vous avais montré juste la partie de gauche ici de ce diagramme, mais voilà ce qu'ils ont obtenu quand ils font varier epsilon dd, c'est le rapport gdd sur g. Voilà ce qu'ils ont obtenu pour le rapport des rayons, kappa, rperp sur rz, pour différents pièges. Commençons par un piège qui est un piège déjà en forme de cigare, pour commencer. Donc un piège qui a un lambda égale 0,2, donc un oméga z, 5 fois plus petit que l'oméga perp. À ce moment-là, ce que vous voyez, c'est que quand vous suivez cette ligne-là, ici, tant que epsilon dd est plus petit que 1, il n'y a pas de problème, et puis dès que ça dépasse 1, aussitôt, vous rentrez dans une zone instable, là, donc ça veut dire que le gaz s'effondre sur lui-même. Donc là, si vous partez d'un piège-cigare, il ne faut pas avoir trop d'interaction dipolaire, sinon vous perdrez tous vos atomes. Bon, je reviendrai sur vous perdrez tous vos atomes dans un cours ultérieur, il y a des effets au-delà du champ moyen qui peuvent nous sauver, mais bon, pour l'instant, on dit qu'on va les perdre tous. Si maintenant, vous prenez un piège isotrope, par exemple, c'est celui que je considérais tout à l'heure, le lambda égale 1, donc là, je vais encore le surligner, le piège qui est isotrope au départ, il se contracte, c'est la magnétostriction dont je vous parlais, je peux dépasser légèrement 1 et rentrer dans une zone métastable que je vais vous décrire dans un instant, mais à 1.05, hop, là encore, c'est fini, mes atomes, mon gaz s'effondre, et puis si je vais encore un petit peu plus haut, là, lambda égale 2, à ce moment-là, pour lambda égale 2, donc je pars d'un piège qui est aplati, mais modérément aplati, simplement un facteur 2 entre les fréquences, entre les fréquences oméga z et puis oméga perp, et bien à ce moment-là, au début, tout se passe bien, voilà, est-ce que ça va écrire là ? Oui, au début, tout se passe bien, je rentre dans une zone métastable qui me permet d'aller jusqu'à 1.3, 1.4, donc GDD peut être 30% plus grand que la force de l'interaction de contact, et puis après, de nouveau, catastrophe, je rentre dans un régime instable. Voilà. Alors ça, ça donne envie d'aller vers des pièges de plus en plus aplatis, et effectivement, quand on dépasse une certaine valeur pour le rapport entre les fréquences, oméga z et oméga perp, au-delà de 5, à ce moment-là, l'état métastable survit, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple lambda égale 9, comme ici, là, vous allez pouvoir continuer comme ça jusqu'à l'infini, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre votre coefficient petit g, puisque en pratique, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on change le coefficient petit g grâce à une résonance de fèche bar, et vous allez pouvoir mettre petit g carrément à zéro et ce sera toujours bon. Donc là, votre piège sera stable, même s'il n'y a plus d'interaction de contact pour contrebalancer les interactions dipôle-dipôle. Alors attention, ce que je vous décris ici, c'est une zone qui est métastable. Et ici, vous avez un tracé que j'ai emprunté dans l'article du groupe de Thiemann-Fau, où vous avez tracé les lignes isoénergie en fonction du rayon transverse R-PERP et du rayon logital R-Z. Ce que vous voyez, c'est que cette solution qui est métastable, ça correspond au minimum local qui est ici, c'est-à-dire un rayon R-PERP sur la taille de cette harmonique qui vaut à peu près 10, pourquoi ça fait ça ? Qui vaut à peu près entre 5 ou 10 et puis un rayon R-Z qui est de l'ordre de 1 et c'est cette zone-là. Mais néanmoins, il y a toujours la zone qui est instable ici, qui figure là. Cette zone-là, elle, correspond à une énergie qui est très grande et très négative. Donc ce point-ci, il est fragile quand même. Je peux toujours imaginer que si j'ai une fluctuation dans mon système, R-PERP va se contracter, je vais passer au-dessus de cette barrière locale et puis après, mon nuage va s'effondrer. Les formes dont je vous parle ici pour les nuages sont des formes qui sont seulement métastables, ce n'est pas l'état fondamental du système. Dès que GDD est plus grand que G, j'ai toujours intérêt à former quelque chose qui est très concentré selon XY, très long selon Z et ça, ça me donne des énergies très grandes et très négatives. Et par ailleurs, et ça, ce sera plutôt pour la semaine prochaine, la métastabilité dont je vous parle, c'est une métastabilité qui est globale. C'est-à-dire que je regarde ce qui se passe, si je change un petit peu mon rayon, est-ce que je gagne ou est-ce que je perds de l'énergie ? Mais si je reprends un nuage très aplati comme celui-ci, je ne vous dis rien d'éventuelles instabilités locales et par instabilité locale, j'entends par exemple une déformation de la surface qui me ferait apparaître une modulation spontanée comme celle-ci. Et on verra qu'effectivement, ça aussi, ça peut conduire, ça peut être une source d'instabilité d'avoir des modulations locales qui apparaissent. Donc, c'est une première approche sur la stabilité de ces objets, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors, ce diagramme de stabilité a été exploré par le groupe de Tillman-Faou en particulier. Ce sont des expériences qui initialement étaient faites avec du chrome, mais elles ont été refaites après avec des atomes plus magnétiques, mais les premières expériences ont été faites avec le chrome, donc c'est celle-là dont je vais vous parler. C'est des expériences qui date de 2008-2009. Donc, pour le chrome, petit ADD est relativement petit, c'est simplement 15 rayons de bord, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener petit a, la longueur de diffusion liée aux interactions en onde S, au voisinage de ce ADD grâce à une résonance de Fano-Feschbach, et donc on va se placer dans un régime où le paramètre εDD est de l'ordre de 1. Alors, commençons par un piège très aplati, lambda égale 10, donc ce régime métastable là. Eh bien, effectivement, les chercheurs de Stuttgart l'ont bien vu, c'est-à-dire qu'ils sont partis d'un nuage avec un petit a, longueur de diffusion pour l'onde S, grande devant ADD. ADD, je vous dis, c'est 15 à 0, donc sur ce diagramme, c'est ici, ADD, voilà, 15, ça c'est ADD. Donc, ils sont partis d'une valeur qui était grande pour petit a, grande devant ADD, donc là, ils avaient un condensat parfaitement stable, et ils ont pu baisser la longueur de diffusion petit a, et leur condensat a survécu dans toute cette zone de longueur de diffusion petit a entre 0 et puis ADD. Une fois que c'est devenu négatif, là, à ce moment-là, il y a l'effondrement que je vous ai décrit tout à l'heure pour les a négatifs, donc là, ça devient critique, mais toute cette zone-là qui correspond à des epsilon DD supérieures à 1, qui tendent vers l'infini quand petit a tend vers 0, puisque petit a est le dénominateur ici, eh bien, toute cette zone-là, ils ont pu l'avoir grâce à la métastabilité pour un piège très aplati. Ils ont également regardé ce qui se passe pour lambda égale 1, donc lambda égale 1, je vous rappelle ce qui se passe pour lambda égale 1, c'est-à-dire pour un piège isotrope, perp égal à oméga Z, là, il ne faut pas espérer dépasser trop 1, à quelques pourcents près, et effectivement, donc je remets ADD, qui est toujours à 15, ici, ADD, eh bien, ce qu'ils voient, c'est qu'en partant d'un nuage qui est stable, ici, pour des valeurs plus grandes que ADD, eh bien, dès qu'ils descendent au voisinage de 15, leur condensat disparaît, et ils ne voient pas de condensat du tout entre 0 et 15. voilà, donc ça, c'est une belle illustration de cette absence de métastabilité, si vous voulez, dans cette zone-là, pour un piège isotrope, oméga perp égal à oméga Z, et ils ont fait, en fait, cette expérience, c'était vraiment très courageux, ils ont fait cette expérience avec six pièges différents, six rapports d'aspects, oméga Z et oméga perp, et leurs résultats ont bien confirmé ce qu'on attendait, c'est-à-dire que le A critique pour lequel on n'observe plus de condensat, eh bien, tant qu'on est dans des rapports d'aspects lambda inférieurs à 1, essentiellement, il faut toujours avoir ADD plus petit que A, ou GDD plus petit que G, c'est pour ne pas avoir à taper dans la zone instable, et en revanche, quand on prend des pièges beaucoup plus aplatis, quand on se met ici, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, le condensat survit, même quand il n'y a plus d'interaction de contact, en présence seulement d'interaction dipolaire. Voilà, donc la courbe noire, c'est la théorie que j'ai exposée précédemment. Alors, une question que vous posez peut-être, c'est que se passe-t-il pour un gaz instable ? Alors là encore, ce sont des expériences qui ont été faites à Stuttgart pour la première fois, c'était en 2008, cette fois-ci, donc ils sont partis d'un condensat de chrome, toujours, dans un piège isotrope pour ces expériences-ci, et dans un état stable, petit a plus grand que ADD, interaction de contact plus grande que les interactions dipôle-dipôle. Ils ont amené soudainement la valeur de petit a à l'interaction de contact en dessous de ADD, ça c'est grâce face à une résidence de Phanophage-Barr, donc dans la zone instable, et ils ont attendu un temps ajustable, relativement court, c'est des temps qui sont de fractions de millisecondes, et ensuite, ils ont fait une expansion balistique dehors de nuages, ils ont regardé ce qui se passait. Donc initialement, ils observent ça, et puis très rapidement, après quelques fractions de millisecondes, ce qu'ils voient, c'est un anneau qui apparaît ici, un anneau d'axe Z, ça c'est des images, l'axe Z est, je vais le mettre, l'axe Z est comme ça. Donc quand vous voyez cette chose-là, là, ici, ça, eh bien ça c'est un anneau dans le plan XY qui est en train de s'étaler très vite puisqu'on prend une image après expansion balistique, donc ça c'est un anneau qui est en train de s'étaler très vite. Et donc, cet anneau résulte d'une implosion radiale du système, donc les vitesses, les particules ont initialement une vitesse nulle ou quasiment nulle dans le gaz tant qu'on est dans cette situation-là, et puis, quand on bascule la longueur de diffusion en dessous de l'ADD, eh bien là, à ce moment-là, les atomes se précipitent vers l'axe Z, donc ils acquièrent une grande vitesse, et c'est ça qui, en temps de vol, en expansion balistique, génère cet anneau. Vous avez ici une simulation numérique qui rend très bien compte des résultats. Cette simulation numérique, elle est inspirée d'un travail qu'avait fait Ueda et Saito un petit peu avant, ça consiste à reprendre essentiellement l'équation de Schrödinger que j'ai écrite, enfin, le Schrödinger non-linéaire que j'ai écrite au tableau avec le potentiel phi dd, auquel on ajoute un terme non-hermicien, enfin, avec une partie coefficient imaginaire ici, pour décrire les pertes d'atomes liées aux collisions inélastiques, et vous voyez qu'en ajustant bien le coefficient de perte qui est noté ici, L3, eh bien, on reproduit bien ce résultat. Pourquoi il faut mettre ce terme-là ? Eh bien, simplement parce que comme on a une implosion, les densités deviennent très grandes, et donc il y a beaucoup de collisions inélastiques qui se produisent, il y a des pertes d'atomes, le nombre d'atomes que vous avez ici n'est pas du tout le même que celui que vous avez là. L'intérêt de la modélisation théorique, en plus de bien reproduire ce qu'on voit, c'est d'aller voir ce qui se passe in situ. À l'époque, la résolution optique de l'expérience n'était pas suffisante pour aller voir ce qui se passait in situ ici, donc on ne pouvait voir que ce qu'il y avait après l'expansion balistique, mais dans la théorie, évidemment, on peut regarder ce qu'il y a in situ et ça, ça confirme bien l'implosion radiale que j'annonçais, c'est-à-dire que in situ, à T égale 0, vous partez de ce nuage-là dans le piège quasi-isotrope et puis après les 0,5 millisecondes qui donnent naissance à cet anneau qui s'étend rapidement, eh bien voilà la forme du nuage, c'est vraiment un petit filament le long de l'axe Z, les atomes seront tous précipités les uns vers les autres le long de cet axe. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce cadre-là. Alors, pour terminer, le dernier paragraphe que j'aimerais faire, c'est passer à ce qui se passe quand on est en géométrie semi-infini, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si maintenant, au lieu de prendre un piège harmonique selon les trois axes X, Y et Z de l'espace, je relâche le confinement du piège selon un axe ou selon deux axes. Donc, il y a deux géométries que j'ai en tête. La première, eh bien, ça peut être celle d'un fil où là, j'ai fait tendre ωZ vers 0, le confinement selon Z, et puis je garde ωPERP fini, donc mes dipôles sont alignés le long de l'axe du fil, et je vais appeler LPERP la taille transverse de mon fil. L'autre cas limite, tout aussi intéressant, c'est le cas d'un plan où là, cette fois-ci, c'est ωPERP qui est envers 0, ωZ reste fini, et j'appelle à ce moment-là petit LZ l'épaisseur de mon gaz selon la direction Z. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que quand je m'intéresse à des phénomènes qui se passent le long de l'axe du fil, dans le cas de gauche, ou dans le plan pour le cas de droite, et quand je dis des phénomènes, je veux dire par exemple des propagations d'ondes sonores ou des excitations, mais des excitations qui sont de grande longueur d'onde, c'est-à-dire que si je prends le fil qui est comme ça, je vais m'intéresser à des excitations de grande longueur d'onde, λZ, grande devant LPERP, la taille du fil, ou ici, je prendrais des excitations dans le plan de longueur d'onde, lambda PERP, grande devant l'espaisseur LZ du gaz, et à ce moment-là, finalement, les interactions dipolaires sont très simples à décrire. Je vais repartir de la formule qui est écrite là-bas, mais je vais vous montrer comment elle se simplifie dans ces deux cas limites. Alors pour ça, je vais le refaire au tableau, je vais repasser au tableau, donc je me fais un petit peu de place. Donc je vais commencer par le fil. Je reprends mon papier pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc, le cas du fil. Et donc je vous dis, je regarde soit la statique, soit une excitation, une excitation, donc, dans le cas du fil, qui aura une longueur d'onde, lambda Z, le long de l'axe de mes dipôles, très grande, devant LPERP. Alors, pour ça, ce qu'il me faut, c'est que je revienne à ce dont j'ai besoin, c'est l'expression de phi dd, puisque ce que je veux, c'est voir ce que je vais mettre dans mon équation Schrodinger. Donc il faut que je regarde ce que vaut phi dd, ici. Alors, si je reprends mon équation de poisson pour laplacien, je l'écris comme ça, laplacien phi égale, donc je l'écris, c'est moins rho. C'est ça, moins rho, oui. Moin rho de R. Il y avait bien un signe moins, oui, oui, c'est bien ça, oui. Donc ce laplacien-là, c'est d2 sur dx2 de phi plus d2 sur dy de phi plus d2 sur dz de phi égale moins rho. Donc, si je suis dans le cas LPERP, donc lambda Z, très grande avant LPERP, qu'est-ce qui varie vite là-dedans ? Ce qui va varier vite, c'est essentiellement, dans le cas du tube, c'est essentiellement les d2 sur dx2 et d2 sur dy2. La variation rapide, elle va venir du confinement selon Z. La variation selon Z, elle, elle viendrait éventuellement de ce lambda Z, mais tout est-il de cause, elle est petite devant ça. Donc, je peux négliger ça et j'en déduis donc que le phi qui est écrit ici, donc T2 sur dphi2, c'est phi sur LPERP, mon phi est de l'ordre de moins LPERP fois rho. C'est un ordre de grandeur, là, je peux même mettre un seul signe comme ça pour bien dire que je ne suis pas en train de faire des choses quantitatives, LPERP carré, pardon, fois rho. Et si maintenant, je regarde ce que je vais mettre dans mon crochet pour phi dd, puisque c'est phi dd qui va rentrer dans l'équation de Gross-Pitaïewski, en phi dd2r, donc phi dd2r, alors que je le reprenne bien, où est-ce que je l'avais ? Il est écrit là-bas, c'est moins gdd fois rho ddr plus 3 fois, donc la dérivée seconde, enfin, je réécris la formule qui est écrite là-bas, la dérivée seconde de phi, voilà, comme ça. Maintenant, quand j'ai cette chose-là, attendez, je vérifie que je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai écrit, oui, sinon c'est bien ça. Si je regarde maintenant la dérivée seconde de phi dd2z sur dphi, c'est de l'ordre de phi sur lambda z carré. Puisque phi, la variation selon z, c'est la modulation que j'ai mise ici. Donc mon phi ici, quand je replace cette formule-ci, c'est moins lperp carré sur lambda z carré fois rho. Et comme j'ai dit que je prenais lambda lperp très petit devant lambda z, cette chose-là est donc très petite devant rho. Donc, quand j'ai à faire rho plus 3 fois d2 sur des z2, ce terme-ci est petit devant le premier et donc là, j'ai à peu près égal à moins gdd fois rho de r. Ça, ça veut dire que dans mon équation de Grosso-Pitaïevski, que je peux réécrire pour que vous voyez tout ce que je veux dire, dans mon équation de Grosso-Pitaïevski, eh bien, le terme d'interaction va avoir une structure très simple. Donc l'équation de Grosso-Pitaïevski, je vous rappelle ce que c'est, c'est moins h bar carré sur 2m l'aplacien psi plus éventuellement le potentiel U de r plus, on avait G rho de r plus phi dd de r psi de r égale mu psi de r. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le phi dd qui est ici, dans le cas de ces excitations le long de mon fil, le phi dd est à peu près égal à moins gdd de r, c'est-à-dire que la contribution de la dérivée seconde du phi, du potentiel auxiliaire, est négligeable devant le rho. Donc pour mon fil, ici, tout ce que je peux faire, c'est remplacer ça, G, par G moins gdd fois rho de r. Donc pour le fil, finalement, les interactions dipolaires, pour la géométrie du fil, les interactions dipolaires pour les excitations de grande longueur d'onde, c'est simplement une renormalisation de petit g qui devient G moins gdd. C'est aussi simple que ça. Si maintenant, je passe dans le cas du plan. Donc dans le cas du plan, même hypothèse, sauf que les indices sont inversés, je m'intéresse à un lambda perp, longueur d'onde lambda perp, qui est très grande devant Lz. Je reprends mon équation de poisson, D2 phi plus DY phi plus D2z phi égale, donc, moins rho. et maintenant, eh bien, phi varie beaucoup plus vite le long de l'axe Z que le long de l'axe X et Y. Maintenant, c'est le confinement selon Z qui joue, donc là, je peux négliger ça, je peux négliger ça, c'est simplement des deux phi, dérivée seconde de phi par rapport à Z qui est égale à moins rho. Donc, mon potentiel phi dd va être égal à quoi ? Eh bien, il va être égal à moins G dd fois rho de R plus trois fois D2 phi par rapport à Z, mais D2 phi par Z, c'est moins rho, donc ça, ça me fait moins trois fois rho de R. Et donc ça, c'est égal, alors, un moins trois, ça fait moins deux, et moins deux fois moins, ça fait plus deux, donc c'est égal à plus deux fois G dd rho de R. Et donc, ce résultat que j'avais pour le phi ici, maintenant, si je le prends pour le plan, eh bien, au lieu d'avoir G moins G dd, j'ai simplement le G plus deux fois G dd qui apparaît puisque je remplace mon phi dd ici par deux fois G dd rho de R. donc ça, c'est le plan. Donc, dans les deux cas, j'ai une structure très simple pour la force des interactions à mettre dans mon équation de Grosso-Pietaïski. Finalement, c'était les limites de la fonction F2 kappa que j'avais tout à l'heure, oula, mais simplement, là, on les retrouve de manière analytique. Je n'ai pas eu besoin de calculer cette grosse fonction F2 kappa qui avait une expression pas très agréable. là, on retrouve très simplement à partir de l'équation de Poisson la structure du terme d'interaction et c'est ça, si par exemple vous voulez calculer la vitesse du son des excitations soit le long du film soit dans le plan, c'est ça qu'il faudra qu'on utilise. On le fera plus en détail la prochaine fois mais c'est ça qui viendra. Voilà. Bien, on est en approche de la fin. Donc, un mot de bilan et puis un mot de ce qui nous attend pour la suite. Donc, le bilan de secours. c'est finalement on a pu mettre en place la description d'un gaz à température nulle dans le cadre de sa position de champ moyen. Le terme d'interaction on l'a mis sur une forme Gero plus Phi dd, c'est encore ce qui est écrit ici, c'est le terme d'interaction c'est ça. Donc, à ce stade, c'est exact dans le cadre de la théorie de champ moyen. Et puis, on a étudié la stabilité globale du gaz selon la forme du piège harmonique qu'il confine. Ce qu'on a vu, c'est que le gaz était stable tant que les interactions dipolaires étaient assez faibles, tant que addd était plus petit que A ou gddd plus petit que g comme c'est équivalent. Et en revanche, dès que addd devient plus grand que A, à ce moment-là, la stabilité dépend de la forme du potentiel. Si je prends un piège en forme de galette suffisamment aplatie, c'est toujours stable ou métastable, je devrais dire. Je peux même l'écrire, métastable ou métastable. En revanche, quand on a affaire à un cigare ou une sphère, essentiellement, il faut quelque chose de peu aplatie, à ce moment-là, on a une implosion qui se passe dès qu'on dépasse addd, dépasse la valeur en tas. Et puis, on a trouvé ce que je viens de mettre au tableau qui nous servira dans la suite, c'est-à-dire que pour un fil, G0 plus Gdd pour des excitations de grande longueur d'onde peut être assimilé à G moins Gd fois Rho. Et donc, on pressent qu'on va avoir des instabilités dès que Gdd dépassera G dans ce fil, puisque ce sera des interactions attractives, peut-être formation de solitons, quelque chose comme ça, mais enfin, ce ne sera pas la solution uniforme qui sera la solution d'énergie la plus basse. En revanche, dans le plan, dans un système plan, à ce moment-là, on a G plus 2 fois Gdd et ça, il n'y a pas de souci de stabilité. Et j'insiste que tout ça, c'est valable pour des structures dont l'échelle spatiale est grande devant la dimension confinée. Ici, j'utilisais que l'ambda Z était grand devant Lperp. Si maintenant, je regardais des modulations dans l'ondement tube mais qu'il y avait une période de l'ordre de la dimension transverse du tube, ou même chose dans le plan ici, à ce moment-là, cette conclusion ne serait plus valable. Il faudrait que je fasse plus attention quand je résous mon équation de poisson. Bien. Et alors, le programme pour le prochain cours, ce que j'aimerais au prochain cours, c'est justement aller regarder plus en détail ces excitations. Donc, une excitation typique, c'est une modulation sinusuelle de densité comme celle-ci qui se propage avec un vecteur d'onde K. On cherchera sa fréquence ω2K. On passera pas mal de temps sur le gaz planaire, celui qu'on a étudié là juste au tableau pour finir, en se plaçant dans le régime Gdd plus grand que G. et ce qu'on verra apparaître, c'est un résultat qui est vraiment remarquable, c'est le fait que la relation de dispersion ω en fonction du vecteur d'onde K, fréquence en fonction du vecteur d'onde, n'est pas une relation monotone comme celle à laquelle on est habitué pour les gaz quantiques ordinaires, si je puis dire, mais c'est une relation qui est beaucoup plus proche de ce qu'on trouve dans la physique de l'hélium superfluide, c'est-à-dire que c'est une relation avec un maximum local ici, puis un minimum local ici, ce minimum s'appelle un minimum de rotons et pour le cas du gaz qui est représenté ici, on verra que le vecteur d'onde pour lequel ce roton apparaît, c'est simplement l'inverse, un facteur numérique près, l'inverse de l'épaisseur ici, A sur Lz. Et donc ça, ça nous fera un très joli lien entre la physique de ces gaz dipolaires et la physique de l'hélium superfluide. Voilà. Bon, je m'arrête ici. merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements ...